Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Les Jeux ont bel et bien commencé et qu'est-ce que cela fait plaisir. Le 23 juillet 2021, au cœur de la cérémonie d'ouverture, un moment a ému les téléspectateurs du monde entier. Deux athlètes concourant pour des délégations différentes se sont longuement entrelacés avec émotion. Alain Hamazo, membre de l'équipe olympique des réfugiés, est d'étaloir avec Mohamed, qui n'est autre que son frère, mais qui représente la Syrie. Comment expliquer cela ? Je profite au passage pour te dire que quelques vidéos revenant sur certains faits des Jeux olympiques ont été déjà publiées, et d'autres sont à venir. Je te les mets ici car je pense qu'elles peuvent t'intéresser pour certaines. Et sans plus attendre, c'est parti. Mohamed est né en Syrie en 1993, alors qu'Alain est né en 2000. La natation est une affaire de famille, puisque le père était entraîneur de natation. Les deux enfants sont rapidement mis au sport, et notamment à la nage. A la ha commence notamment la natation à l'âge de 4 ans. Les frères confiaient trouver dans leur entraînement respectif une possibilité de se détacher des choses négatives de leur quotidien. Les deux concevaient le sport comme un moyen de construire leur vie. Cependant, le Moyen-Orient n'est pas la région la plus stable de la planète. Une terrible guerre civile, animée par des intérêts de puissance étrangère, ont plongé le pays dans un terrible chaos à partir de 2011. Le conflit a engendré de nombreuses pertes humaines, ainsi que de nombreux déplacements de population. Entre 5 et 6 millions de Syriens ont fui le pays. Les frères Maso ont décidé de quitter les pays en 2015, puisque la situation était toujours critique. Le début d'un long périple pour les deux frères, laissant derrière eux toute leur famille, qu'ils n'ont plus vue depuis, ainsi que tout ce qu'ils possédaient. S'il résidait dans un premier temps aux Pays-Bas, Alaa déménage à partir de 2016 en Allemagne. Il est inscrit à l'école pour attraper les années perdues et s'entraîne quotidiennement en natation. De son côté, Mohamed a repris le triathlon et les compétitions de haut niveau. Lorsqu'ils ont quitté la Syrie, Mohamed avait 22 ans et prenait part déjà à des compétitions de haut niveau sous les couleurs de la Syrie en triathlon. En revanche, son frère Alaa était encore chez les juniors. Arrivé en Europe, le plus jeune des frères a écrit à la fédération syrienne pour pouvoir représenter son pays d'origine lors des compétitions. Cependant, il n'y a aucune réponse. Il intégra donc par la suite l'équipe des réfugiés des Jeux Olympiques, lui permettant de concourir sous la bannière olympique. C'est ainsi que les frères Maso ont participé aux Jeux de Tokyo, les Jeux de 2021, pour des délégations différentes. Et c'est ainsi que cette vidéo prend fin. J'espère évidemment qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter. Tu connais la chanson. C'était H. Tchuss.